Donc du coup on est de retour sur Wackham.net pour cette Dreamhack Tour et pour le Bioc notamment. Donc je suis avec l'équipe Native ESC. Je vais commencer par vous laisser vous présenter. Voilà moi c'est Mickael, joke romet, hashtag la cuisse. Moi c'est KV. Moi c'est Evie et je suis le coach. Donc on vous a découvert quand vous étiez chez Névrose au niveau de l'AGA, à peu près à ce niveau là. Vous finissez sur un top 16 je crois. Vous êtes l'équipe la plus stable de ce tournoi. Qu'est ce que vous attendez en gros de ce Bioc ? Clairement en fait depuis et depuis l'AGA notre réveil c'était clairement de miser sur la stabilité et de rester toujours, de prendre du plaisir en fait. De prendre du plaisir à continuer à jouer ensemble. Et en fait ce qui fait qu'on a été stable c'est clairement parce que depuis le début qu'on est ensemble, on joue à CSGO entre potes. Voilà. Après je sais pas si vous voulez rajouter les gars ? Parce qu'il a pas du tout répondu à la question en fait. Non l'objectif qu'on se donne pour la DH, ben comme tout le monde c'est de la gagner. Mais le truc c'est qu'on essaie juste pas de regarder la victoire, on rentre dans les matchs comme on peut. Et de toute façon le plus gros objectif en fait c'est de sortir de cette DH avec des choses à apprendre en fait. Le but c'est toujours ça. Peu importe ce qu'on fait, le but c'est la prochaine laine on sera meilleur. C'est tout. On aimerait bien aussi à la GA, on n'a pas réussi à... Enfin on a accroché Deadpixel, on s'est fait éclater Paris Corp et We Got Game. On va prendre notre revanche sur on va dire plutôt le haut du subtop français. Et essayer de leur gratter une map, deux maps, la victoire, donner tout ce qu'on a pour leur montrer qu'on est là. Alors justement tu parles du haut du subtop français. On a vu que Existence effectique de chez G2, du coup ça a entraîné un sacré chamboulement au niveau de la scène française. Du coup, plusieurs équipes qui se sont reformées, notamment Deadpixel, Queen Consolidated, Queen Consolidated, ne sont pas présentes à cette DH. Qu'est-ce que vous pensez vous de ce shuffle ? Moi tout d'abord je pense à tous ceux qui ont été pick par Existence. C'est un rêve pour eux. Enfin bon, Existence, le meilleur joueur de CSS, ok sur CSGO il lui reprochait des trucs, mais là, nous on l'a tous regardé au début comme un champion. Ils jouent avec lui maintenant, ils doivent kiffer, il n'y a pas d'autre mot. Après le shuffle, moi je trouve, c'est aussi une peur pour nous. Après comme il a dit Joe, on a cette chance, on est soudés, parce que ça pourra aussi s'attaquer pour nous. Au bout d'un moment, il y aura peut-être des propos qui vont tomber, des choses comme ça, et nous on espère qu'on va passer là au-dessus. On s'est mis d'accord de toute façon sur les propos qu'on ne peut pas refuser, mais on veut rester ensemble. Après c'est le problème du subtop français, il n'y a que We Got Game, qui a gardé son noyau presque intact à chaque fois. Et sinon, BG News aussi, et puis sinon le reste, voilà. Red Instinct aussi maintenant, l'équipe à Tix, Kana et tout, ça va, ils sont aussi relativement stables. Ils ont changé un joueur, un joueur, ça va, mais je veux dire, nous, notre exemple, c'est les LDC White, ils sont partis de rien, ils sont restés à 5 pendant un an, et voilà. Maintenant, il y a Body qui est chez G2, Devil qui est chez Envy, ils ont tout compris. Rien de se passer à rajouter, le shuffle, c'était naturel dans le sens où quand XI s'est fait kick, il n'y avait pas, enfin chez Envy, on sait que ce n'était pas possible. Donc, s'ils revenaient vers le subtop, c'est sûr que ça allait bouger, enfin, on ne peut pas, je me mets à leur place, ils peuvent, enfin, c'est impossible de refuser une offre comme ça, quoi, clairement. Et ouais, non, moi, ce que j'en pense, c'est que c'était inévitable, et que du coup, ça fait tout ce bordel. Là, maintenant, ça se stabilise, ils trouvent chacun leur place, et ouais, enfin, ils testent, on va dire, ça se teste, mais ouais, dans l'idée, c'est ouais. Très bien, donc, maintenant, on va parler un peu de ce BIOC, de votre parcours. Vous avez connu une phase de poule quand même assez facile, 16-3, 16-0, si je ne dis pas de bêtises. Et alors, après, le huitième de finale, où là, ça a été déjà plus dur. Est-ce que vous pouvez revenir déjà dessus ? Donc, on a commencé sur une Mirage, c'est ça ? Donc, clairement, le Mirage, on a commencé sa hétéro. Donc, on a fait un lancement sa hétéro, je trouve, 9-6 pour nous, c'est ça ? Ou 9-6 pour eux ? Bon, bref, je ne sais pas, je crois qu'il y a eu 9-6 sa hétéro. Ensuite, en CT, comment dire, on perd le GR, on perd le GR, on perd la Tineco, donc ça fait 13-8 ou 13-9, je ne sais plus. Donc, clairement, sur le Mirage, on est passé à côté, on ne gagne aucun duel, on ne gagne pas grand-chose. Donc, du coup, au final, on perd la map. Après, comment dire, on passe à la deuxième map, donc la deuxième map, c'est Overpass. Donc là, clairement, on leur a mis un rip, en quelque sorte. C'était, on fait un 10-5 pour nous. On passe un hétéro, on marque GR. Ouais, GR. On perd la Tineco. On perd la Tineco. Et après, voilà, après, on a enfilé. Après, on a enfilé, ça a fini 16-6. Et après, on joue quoi, comment la dernière ? Cash. Et ouais, on a commencé hétéro. On fait un assez bon side aussi. Combien ? 9-6, quoi ? Mais pourquoi pas rigoler ? Bref, voilà. Et du coup, on a gagné. La huitième, ouais, franchement, ils n'étaient pas mauvais. Ils nous ont bien surpris. C'est trop gros. Non, pour résumer, en cinq secondes, c'était difficile de rentrer dans l'écart parce qu'ils se sont mis la pression. Ils n'avaient pas leur niveau Dieu. Du coup, on l'a vu et on a pris la première map très rapidement. Je ne sais plus combien on a pris. Bref. Et après, ils se sont remis dedans et ça allait beaucoup mieux dès l'écart. Le but, c'était vraiment de rentrer dedans. Et les poules, je pense, le fait qu'il y a une grosse différence de niveau, même si Nitrado, ils ne sont pas forcément connus, c'est des mecs vraiment qui ont surpris. Et c'était difficile direct de se mettre dans le car alors qu'on sortait d'une poule où ce n'était pas le même niveau en fait. Alors justement, tes joueurs ont eu du mal à rentrer dans ce huitième de finale. Ils ont perdu la première map et tu as dû avoir un rôle quand même assez fort pour les remobiliser entre deux maps. Quel est justement un peu ton rôle dans cette équipe depuis ton arrivée ? Parce que ça ne fait pas très longtemps quand même que tu es là. Clairement, comme tous les rôles de coach, c'est les suivre, les motiver, etc. Moi, j'ai un petit avantage, c'est que j'ai un petit peu d'expérience derrière moi. Donc du coup, je peux les aider pour la motivation, pour l'organisation, mais surtout in-game en fait. Donc moi, mon rôle, clairement, c'est évidemment tout ce qui est brief, débrief, en prac, etc. Les faire progresser un maximum. Mais là, en match, c'est évidemment de les motiver. Mais j'essaie de trouver les erreurs, les détails à ne pas oublier sur le moment. Vraiment, en fait, de leur faire penser à rien oublier. Parce que tu oublies de checker à un endroit, tu prends 3 kills, Laurent, il est perdu, tu passes en écho. Laurent, il est perdu juste pour ça. Donc juste essayer de penser à tout. Et voilà, je crois que c'est tout. Et puis de temps en temps, j'essaie de call, vu qu'avant, j'étais lead. Mais c'est beaucoup plus difficile de call quand tu n'es pas devant un écran en train de jouer. C'est beaucoup plus difficile. Donc après ce huitième de finale, vous avez eu un quart de finale face à MyVirtualWorld. Quand même plus facile, deux fois 16-8. Donc c'est terminé pour ce soir. Demain, vous allez affronter les Red Instinct France. Qu'est-ce que vous attendez de leur part, de cette confrontation en gros ? Déjà, c'est des gens qu'on connaît. Donc bon, on avait joué à Rising Star et ils nous ont éclaté. Ils nous ont mis à nos matchs. On n'était pas dedans pour la qualif CNF. C'est des gens qu'on connaît. On a envie de les battre à fond. C'est des équipes qu'on a envie de battre. Après, on sait qu'ils sont bons. C'est des machines à skill. S'ils sont chauds, ça peut très vite nous punir. C'est pareil pour nous aussi. On rentre dedans et on joue en équipe. On peut les punir là-dessus aussi. C'est comme contre Nitrado. Il faut qu'on rentre direct dedans. Ils ne nous laisseront pas une deuxième chance, une deuxième map. S'ils nous mettent 16-5 sur la première, ils vont vouloir finir ça vite fait. Et vice versa. Donc il faut vraiment qu'on rentre dedans. Très bien. Je pense que je vais vous laisser rentrer à l'hôtel, vous reposer pour demain. Mais avant ça, je vais vous laisser le traditionnel Moldafin si vous avez des dédicaces à passer ou quoi. Merci à Native Gaming déjà, pour tout le support que nous ont apporté. Merci à HS Factory, Engine Serve, à Shaman le manager. Dédicace à la Mara Shine. Dédicace à tout le TS coach avec Pollux, David P, Bach et tout, les frérots. Tu le fais en dernier ? Tu finis ? T'as un peu tout fait. Franchement, je vais juste répéter parce que c'est important. Merci à Shaman, c'est notre manager. Il fait vraiment énormément pour nous. HS Factory, Engine Serve qui nous aide beaucoup. Et merci à Native qui nous emmène ici évidemment. Merci à Vacam pour l'interview. Et voilà, merci à tous les gens qui nous suivent en fait, tout simplement. Moi, j'ai quand même passé un petit coucou au TS frère de cœur. Sinon, ils vont me lame dès que je rentre. Ça va être chiant. J'aurai la brigade du lame sur le dos quoi. Sur internet, ils sont très costauds. Dès qu'il y a le BenQ, je vous dis, il y a des mecs dangereux. Et voilà, un petit coucou. Et puis, aussi Kazik, Geroz et tout, qui nous suivent beaucoup aussi, qui squatte avec nous tous les jours. Très bien, merci à vous. Nous, on se retrouve demain pour plus d'interviews. La première journée est terminée. Demain, on attaque avec les demi-finales du Winner Braket à partir de 9h30. C'est parti. Merci.